Nous allons déclarer Le thème de l'année Éternel maintenant Le tout puissant de la terre Avec une mission D'édifier le corps de Christ Et de gagner convenablement Gloire à Dieu Que le Très-Haut vous bénisse Et qu'il vous bénisse davantage Nous sommes en train de nous apaisantir Sous l'onction et l'udonction Avec notre chapitre de base Colossiens 2.8 Et là On est en train De pénétrer le livre d'Ephésiens 14 Plutôt 4 11 à 13 Là nous parlons Des ministères On a déjà commencé avec le premier Nous sommes dans le deuxième Ministère Le ministère prophétique Et nous sommes en train d'acquérir Petit à petit Avec ce ministère Et là nous sommes en train De nous apaisantir Sur le moyen par lequel Dieu parle A ses prophètes Il parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Il parle de cette manière Et là nous sommes dans les visions Je pense la dernière partie des visions Nous allons voir aujourd'hui des fausses visions Je sais il y a une partie qu'on devrait voir le vendredi sur les instructions Pour faire la volonté des dieux par rapport aux visions Mais fort malheureusement le temps fait défaut Nous allons directement aller sur des fausses visions Prenons nos Bibles Lisons Daniel Chapitre 1er Le 17ème verset Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ Dieu accorda A ses quatre jeunes gens De la science De l'intelligence Dans toutes les lettres Et de la sagesse Et Daniel expliquait Toutes les visions Et tous les songes Parle du Seigneur tout puissant Ici peuple des dieux C'est pour faire tomber Les polémiques Au sujet De la théologie Il est vrai que Les gens aiment Faire la théologie Pensant que Quand on fait la théologie On saura diriger l'église On saura Prêcher C'est faux Et Archifaux Dieu Quand il appelle ses serviteurs Ce sont des savants La Bible est claire Quant à ceux Elle dit ceci Dieu accorda A ses quatre jeunes gens De la science La Bible n'a pas dit Dieu demanda Aux quatre D'aller faire la science Non peuple des dieux Par contre Dieu accorda Lui-même Le grand professeur Lui-même Il a doté Les quatre Il s'agit de Shadrach Meshach Abde Nego Ces quatre Étaient forts En science Ici la science Étant donné L'ensemble Des connaissances Basées Sur les principes De Dieu Et non sur Les principes Humanitaires Il y a la différence Entre les principes Humanitaires Les lois Humanitaires Ainsi que Les principes Des dieux Quand Dieu Accorda La science Ça voudra dire Dieu enseigna Dieu dota Dieu communiqua Toutes les grandes facultés A ses serviteurs Autrement dit Quand on est serviteur On a la capacité D'interpréter La parole des dieux D'interpréter Les faits et gestes Des dieux D'enseigner La terre L'homme Le Saint-Esprit Sans faire Allusion A la science Des scientifiques Peuples Et des dieux Ici c'est la science Savante La science Issue Dans Haut Qu'on ne te trompe pas Qu'il faille Faire la théologie Pour réussir Sa vie Non Ici Dieu lui-même Il a communiqué Il a communiqué La science A ses serviteurs Pour que Ces derniers Arrivent à interpréter Correctement La parole des dieux On ne s'arrête pas là Il est encore dit ceci Il accordait aussi De l'intelligence Dans toutes les lettres Intelligence dans toutes les lettres Voudra dire quoi ? Parce qu'il y a ceux-là Qui parlent d'alpha Oméga Ainsi de suite Il y a ceux-là Qui parlent de Bétharo Il y a ceux-là Qui parlent de A, B, C, 2 Il y a d'autres A, B, C, D, I, F, G Ainsi de suite Chaque peuple A ses lettres Chaque peuple A ses signes Conventionnels Mais Dieu Dote A ses saints Serviteurs La capacité Celle D'interpréter Toutes les lettres Celle D'interpréter Toutes les sciences Et cette dotation Peuple des dieux Relève De la sainteté De la sanctification De la purification Que Dieu vous bénisse Voilà pourquoi L'homme des dieux Est intelligent Avec l'intelligence Il s'adapte facilement A toutes les situations Saisonnières Climatiques Pédologiques Écologiques Systémiques Il a cette facilité De s'y adapter Sans ambages Sans aucune force Au préalable Sans être tenté Des forces obscures Non peuple des dieux C'est avec La haute Intelligence Divine Autrement dit Le dieu là Avec grandir Et dans l'homme Voilà pourquoi L'homme devient aussi Le dieu Tel dieu est Tel nous sommes Aussi Aujourd'hui Et de la sagesse C'est le dieu Notre de la sagesse Ici la sagesse C'est la divinité La divinité Extrême Et cette divinité Puissante Vivante C'est dieu Par la sagesse Humaine Quelqu'un qui parle Lentement Quelqu'un qui parle Longuement Quelqu'un qui parle Qui connait les contes Qui connait Les contiques du village On parle De l'homme sage Ou celui Qui accouche Ou qui fait accoucher On parle de la Non c'est pas De cette sagesse Ici c'est la dotation De la capacité Surnaturelle Qu'à l'homme De comprendre Les faits et gestes Des hommes Ici bas sur la terre Aussi De les interpréter Avec facilité De ce fait On a ce qu'on appelle La parole De sagesse Cette parole de sagesse C'est une capacité A convaincre Les uns et les autres Sur les matières Purement Divines Les matières Des dieux Et non les matières Terrestres Non Matières des dieux Premièrement Pourquoi les matières Des dieux C'est l'aimant C'est l'attraction Quand on a la matière Des dieux On est attiré Vers le haut Mais quand On a la matière Du diable On est attiré Vers le bas Que Dieu vous bénisse Qu'il vous bénisse Davantage Que Dieu Vous bénisse Je continue Pour la gloire De Dieu Il est dit Et Daniel Expliquait Toutes les visions Et tous les songes On arrive A expliquer Parce que Premièrement On est savant On a La sagesse L'intelligence La connaissance On a la science Des dieux Et le professeur Lui-même C'est dieux On a la connaissance Des choses Des dieux Dès lors On a cette connaissance On a la facilité D'interpréter Les songes On a la facilité D'interpréter Les rêves Les gens pensent Il faut être vieux Pour interpréter Le songe Non Il faut être Savant De Dieu Il faut être Intelligent Il faut connaître La parole De Dieu Pour arriver A interpréter Le songe C'est pas quelqu'un Qui vient En plein jour Tu dis Non J'ai rêvé hier Je mangeais Les cacaillouettes Directement On dit Non Quand mange Les cacaillouettes Ça veut dire Comme les gens Dans ce monde Ils pensent Que les hommes Doivent manger Les cacaillouettes Parce que C'est qui est vrai Les cacaillouettes Aident aussi A la protection De la prostate C'est ce qui est vrai Ça aide La prostate Mais on peut dire Non Comme tu as mangé Les cacaillouettes Cela reviendrait A dire Dieu protégeait La prostate Or Dieu voudra dire Autre chose Le fait de manger La cacaillouette Première graine Ça voudra dire Genèse Deuxième Graine Ça voudra dire Exode Ainsi de suite Les nombres De graines De cacaillouettes Voudra dire La parole Consommée Alors il faut avoir La capacité Surnaturelle L'intelligence Surnaturelle La sagesse Surnaturelle La science Surnaturelle Et non cette science Des scientifistes Ou des scientifiques Non La science Des scientifiques Et des scientifistes A pour origine Les hommes Qui étaient Dans la sauvagerie Qui étaient Dans des contextes Purément Exceptionnels Ils ont conçu Par moment Des choses Pour aller En antagonisme Avec Dieu La plupart Des gens Qui ont conçu La science C'est comme ça Si nous prenons Thalès Si nous prenons Pythagore Si nous prenons Newton Si nous prenons Faranet Si nous prenons Descartes Si nous prenons Chomsky Si nous prenons Tous ces savants Scientifiques Dans leur démarche C'est comprendre Dieu Et le Contre carré La science Que nous tous Nous avions apprise C'est une tour De Babylone Elle ne confesse Pas Dieu Elle confesse La mondanité Et aussi Une tentative Celle de Contre carré La volonté Divine Et vous verrez Dans la science Surtout la médecine On vous apprend Des choses Contre Dieu Planification Familiale Dieu dit Il faut remplir La terre La sujet Dominer Ainsi de suite Mais on t'apprend De la science Il faut limiter La science Te dit Fais attention Avec l'énergie Il faut se contrôler Il ne faut pas Jeûner Plus de 3 jours Ça c'est la science Mais Dieu On peut jeûner Au delà de 40 jours La science Interdit Formellement De jeûner Plus de 5 jours Par rapport A l'acide Qu'on aura Dans l'organisme Ça va brûler L'estomac Il y a aussi Le problème du coeur La science Interdit Une prière Au delà De 15 minutes Mais la science Contrédit Parce que L'enseignant Enseigne 15 minutes A l'école maternelle 45 minutes A l'école primaire Une heure du temps A l'école secondaire Et à l'université A l'université C'est 2 heures De suite Que Dieu vous bénisse Peuple des dieux Et vous verrez La science Se contredit La science La science dit 1 plus 1 Égale à 2 Mais chez Dieu 1 plus 1 Peut être égal à 3 Un homme Plus un homme On a 5 enfants On peut avoir Un homme Plus un homme On a les triplés On fait Un homme Plus un homme 2 Plus 3 5 Et vous verrez La science A ses implications La science détruit Aujourd'hui Notre terre Elle est détruite Par rapport à la science Le ciel est pollué Par rapport à la science Or la science des yeux Ne pollue pas Ne détruit pas La science des yeux Elle lève Il y a là-dedans L'anastasis L'élévation Dans la science C'est ce qu'il faut Avoir Si quelqu'un A la science des yeux En suce De cela Il apprend Une science Quelconque Tu verras La personne Sera assise Parce que J'ai la capacité De discerner Ce que les humains Ont écrit Et ce que Dieu A écrit Pourquoi ? Parce que J'ai deux sciences J'ai la science des yeux Dieu m'a enseigné lui-même Je n'ai jamais été enseigné Par un théologien Par un pasteur Non Si ce n'est que par Le Saint-Esprit Avec les enseignements Que j'ai En suce Des enseignements Savants Dieu A permis Que j'étudie Pas de seule science J'ai fait Beaucoup de science Et j'ai compris Et la science Des scientifistes Et des scientifiques Et j'ai appris aussi La science savante La science De Dieu Avec la science De Dieu C'est une faculté Une faculté Surnaturelle Qui Pousse quelqu'un A une autorité Pas au pouvoir La science Humaine La science Humaine C'est tout ce que nous Apprenons Même quand on dit Il y a des sciences Exactes C'est faux Il n'existe pas Une science exacte Toute science Après la démonstration De la contradiction Scientifique On aboutit A la science Humaine Parce que Même en mathématiques Hier on disait C'était une science exacte Mais aujourd'hui Il n'y a pas Les actitudes Parce que Il y a les à peu près Il y a moins Autant Et là ça devient Une science Pure et pas Humaine Tentée D'irrégularité Et cette science C'est la Peuple de Dieu Pousse les gens A la contradiction A la destruction Mais la science Des yeux Pousse à l'amour Du prochain Pousse à l'élévation Pousse à la protection La science Des yeux Pousse quelqu'un A avoir une autorité Mais les sciences Humaines Pousse les gens Au pouvoir Il y a la différence Entre Un pouvoir Et une autorité Le pouvoir C'est une capacité Qu'a une personne Sur autrui Ou sur des choses Avec une source Avec une source Un peu triste Mais l'autorité C'est une force Charismatique Qu'a une personne Et la force A une source La source Et la source De la bonne gestion La source De bien Managé La source De l'orientation La source De la coordination La source De l'exécution La source De la décision De la clairvoyance Et de la communication Et là Ça vient De l'autorité Que Dieu Vous bénisse Et là Nous allons attaquer A des fausses visions Avant de parler A des fausses visions Nous allons encore tenter De toucher A quelque chose De très Important Esaïe Chapitre 29 Esaïe 29 Là nous lisons 11 à 12 Esaïe 29 11 À 12 Nous lisons Dans le précieux Nom de notre Seigneur Jésus Christ Écoutez Toute La révélation Est pour vous Comme les mots D'un livre Cacheté Que l'on donne A un homme Qui sait lire En disant Lise donc cela Et qui répond Je ne le puis Car il est cacheté Ou comme un livre Que l'on donne A un homme Qui ne sait pas lire En disant Lise donc cela Et qui répond Je ne sais pas lire Parole du Seigneur Tout Puissant Ici Peuple des yeux Quand on parle De la lecture De la révélation On mise sur L'optimisme Et le pessimisme Comme disent Les chinois Le ying Et le yang On parle On parle du principe De la négativité A la positivité Et On doit Parvenir De l'idiot A l'excellent Humanitaire Celui qui est intelligent Ici bas sur la terre On prend le livre Cacheté Qu'entend-on par livre Cacheté Le livre Cacheté C'est le livre Scellé De cette Sceau Et le livre Cacheté C'est ça La révélation On appelle Quelqu'un Qui sait lire Et celui Qui ne sait pas lire On dit Lisez le livre Cacheté Celui qui sait lire Il dit Je ne sais pas lire Parce qu'il est cacheté Celui Qui ne sait pas lire Il dit Je ne sais pas lire Tout court Ça voudra dire Ne t'hasarde Pas d'être serviteur Parce que tu sais lire Ou parce que tu ne sais pas lire Celui qui sait lire C'est celui qui a étudié Ça ne suffit pas Parce qu'on a étudié Parce qu'on a un diplôme En droit En économie On a un diplôme En mathématiques On a un diplôme En management On a un diplôme En histoire En géographie Même en lettres Cela Ne te donne pas La prérogative De lire Le livre Cacheté La Bible N'est pas Le livre Cacheté Le livre Cacheté C'est le rouleau Ce sont les écritures saintes Toute écriture Est inspirée De Dieu La Bible A été touchée Retouchée Écrite Récrite De beaucoup de manières Par moments La Bible A perdu Sa vraie substance Substantielle Par le fait De l'interprétariat Et non L'interprétation Et l'interprétariat Mène à la torsion D'où la difficulté Aujourd'hui Quand quelqu'un Il lit La Bible Il interprète De la manière Tordue Ou de la torsion Et il communique Selon la torsion Sans au préalable D'avoir l'intelligence Et la sagesse divine L'intelligence Et la sagesse divine Poussent l'homme A faire l'interprétation Et non L'interprétariat Non Peuple des dieux Et quand on interprète C'est pour convaincre Et amener A la transformation Pas enseigner pour enseigner Et il n'y a pas la transformation Et pas le changement Aussi quand on est fidèle Qu'est-ce qui fait que Beaucoup de fidèles On peut parler 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 Ils font les mêmes choses C'est parce qu'ils ne sont pas Dans le répertoire des dieux Il y a beaucoup d'appelés Mais peu d'élus Il faut te situer parmi Les élus Et non les appeler Que Dieu vous bénisse Peuple des dieux Qu'ils vous bénissent Davantage Quand on n'est pas Dans le répertoire des dieux On ne suivra jamais Une recommandation On va Vouloir se justifier Sur bas de la petite connaissance Qu'on a Parce que tel a fait Je dois le faire Que Dieu vous bénisse Peuple des dieux Parce que tel a fêté L'anniversaire Je dois fêter l'anniversaire Vous savez J'ai expliqué Le mot anniversaire L'origine du mot anniversaire J'ai pris tous les versets Celui qui est dans le répertoire des dieux A peine parlé A peine écouté Il y a du tic au tac Il y a un texte qui dit Aussitôt dit Aussitôt fait On est dans une synergie Communicationnelle Parce que c'est le ping-pong Ce que nous faisons Et quand je parle Il y a le principe du ping-pong Quand on n'est pas dans le ping On n'est pas dans le pong On attend On reçoit Dans la tête Il y a autre chose Il y a les gens Qui viennent à l'église Qui diront N'est-ce pas J'ai prophétisé N'est-ce pas J'ai enseigné Dieu dira Je ne t'ai jamais connu Celui qui n'est pas Dans le schéma des dieux Il discute Même des choses Qu'on ne peut pas discuter Mais celui qui est Dans le schéma des dieux A peine on enseigne A peine Il excelle Avec les enseignements C'est ça de l'excellence On n'excelle pas Parce qu'on est ministre C'est à tort Qu'on appelle les ministres Les excellents C'est à tort Qu'on appelle Les députés Les honorables Non On est honorable Dans le principe De l'honorabilité C'est la parole des dieux Et quand on marche Avec la parole des dieux On marche dans cette synergie De la parole Là on excelle C'est du tic au tac Quand quelqu'un Il vit Malgré lui Surtout les pauvres De demain Ceux qui mourront Pauvres Discutent beaucoup Quand tu vois Quelqu'un Il discute même Des choses Qu'on ne peut pas discuter C'est un candidat Malheureux Mais ceux qui sont appelés A vivre dans la richesse A peine on lui dit Toi tu n'as pas la capacité D'interpréter la parole Celui que Dieu a doté De cette capacité Parce que moi Je suis fier de moi Mon propre pasteur Qui m'a imposé la main Il m'a dit Tu es le docteur De la parole Et quand il m'impose La main Il dit Tu es le docteur De la parole Tu feras des choses Que moi Je n'ai jamais fait Mais peuple des dieux Maman Antoine Elle est là Quand je parle Je suis fier de ça Est-ce que moi Un jour Mais à moins que Tu fais des choses Comme ce que moi Je faisais A côté de mon pasteur Mon pasteur C'est lui Qui est mon premier pasteur C'est lui Qui était venu ici Pasteur Marcel C'est lui Qui m'a gagné Au Seigneur Mais Il était le pasteur Secondaire Le pasteur titulaire Il m'a dit ceci Tu as atteint Une sommité J'ai parlé avec lui Quand il y avait Deux Il s'est venu avec Le pasteur Il lit Il lui a même remis Un livre Qu'il a écrit Alors quand je parle Avec lui J'ai dit Pasteur Je m'excuse Moi je ne lis Pas des livres Il m'envoie son livre Qu'il a écrit Il est intelligent Ce pasteur Il m'envoie le livre J'ai dit Moi je ne lis Pas n'importe quel livre Si je peux réussir De lire un livre C'est peut-être un livre De mon domaine juridique Ou managérial Mais même alors Quand je prends N'importe quel livre Je commence La lecture Et Tu prélèves Comment est-ce qu'on appelle Le poule Je vais S'abat A 120 par minute La fréquence cardiaque Le fait de prendre Un autre livre Quand je commence A lire Tu vois le coeur Qui bat Vite Vite Mais quand je lis La bible Tu vois le coeur Qui bat A 75 Ça peut atteindre 68 Rarement 80 Il m'a dit Ceci Toi Tu as atteint Une sommité Pure Dans la parole De Dieu Ça c'est mon pasteur Qui le témoigne J'ai refusé De lire Son livre Il me dit Lis même La table De matière Quand je viendrai On aura Un peu En parler J'ai dit Pasteur Je regrette Je ne saurais pas lire C'est mon pasteur Il dit Tu as atteint Une sommité Voilà pourquoi Tu n'aimes pas Faire de mélange Que Dieu vous bénisse Ce peuple est des yeux Personne Je ne peux Même si tu y es Dévant moi Je ne poserai Des questions Sur ta vie privée Je ne suis pas curieux D'entendre Tu n'importe quoi Que Dieu vous bénisse Ce peuple est des yeux Je m'arrête A ce qu'on fait Ce que tu es venu Me dire Je m'arrête là Point Barre Je n'aime pas entendre C'est là Qu'on sait voir Quelqu'un Qui atteint La sommité Quand tu atteins La classe savante Un moment donné Tu ne peux pas Tout prendre Tu ne peux pas Tout recevoir Des peurs Que tu ne sois Souillé Moi j'ai interdit A ma propre femme A peine on commence Le mariage Je lui ai dit Souci Je n'aime pas Me raconter Des salades Ma soeur L'avait giflé Un jour Il ne me l'a jamais dit C'est maman Viviane La femme de Passoe Qui m'avait dit Tu sais que Ta soeur avait giflé Ta femme Ah bon Je pose la question A ma femme Elle me dit Non On ne m'a jamais giflé Voyez l'éducation Que Dieu Vous bénissez S'il peut appeler Des dieux Voilà pourquoi Ce qui lui était arrivé Elle vit Pourquoi Elle vit Parce que Ce qui est arrivé A ma femme Une autre personne Elle est déjà partie Elle est déjà partie Parce que le docteur Lui-même Il avait dit Pasteur Je regrette Je ne savais pas Que tu étais Ce que tu es aujourd'hui Tu es la seule personne Qui a cotisé Pour le réfectionnement De l'hôpital J'ai cabine J'ai demandé Au gouverneur Moïse Il n'a pas donné Pas mes mains fonds J'ai demandé À mes chefs Pas mes mains fonds On a dit C'est ce qui entre C'est ce que tu vas Réfectionner avec Tu es la seule personne Tu es venu me soutenir Pour protéger Mes actions Mais je demande Pardon Ce que j'avais fait Ta femme Et tu avais fait quoi Quand me l'a amené Malade J'ai aggravé Sa maladie Que Dieu vous bénisse Peuple des yeux J'ai aggravé Sa maladie Tu sais pourquoi Elle était protégée Elle ne m'a jamais Divisé avec quelqu'un Jamais Elle ne peut me raconter Ce que vous Les femmes Vous racontez A vos maris Et vous les maris Vous croyez Vous acceptez Je n'aime pas aussi Mes enfants Raconter des histoires Vous savez Un jour C'est une fille De la bergerie Qui m'avait vue Tu sais C'est quand on fait Tes enfants à l'école On fait ça Tes enfants Ne sont pas protégés Je lui dis Ils ne sont pas protégés Et quand la soeur M'avait expliqué Ce qui se passe C'est alors Qu'un jour J'ai dit Non non Je risquais de rendre Mes enfants Les hypocrites Alors je les ai appelés Expliquez-moi Qu'est-ce que C'était passé Ton m'a dit A sa Et mes enfants A papa Il n'y a pas De problème J'ai dit Non S'il y a un problème Dites-le Et tous Et tous ont Refusé Mais c'est D'autres gens Qui me disaient C'est que Les professeurs Faisaient A mes enfants Qu'ils vous bénissent Peuple des dieux Qu'ils vous bénissent Davantage Gloire soit rendue A notre dieu Si vous atteignez Une sommité Spirituelle L'enseignement Vient De dieu Dieu te parle Il te parle Il te parle Il te parle Que Dieu vous bénisse Peuple des dieux J'avance Pour la gloire Des dieux On ne peut pas Oui Une question En direct Ça va Merci pasteur Pour la parole Je t'en prie La question C'est là L'enseignement Sur la vision La personne Fait une petite sieste Elle voit Un membre De sa famille Déjà morte Elle dit Elle voit Un membre De sa famille Déjà morte Lui apporter Un message Fais-t'en croire A cela Ok merci J'avais J'avais Parler Sur les apparitions Angéliques Je te salue A pas Sans Toi qui venez De poser La question En direct Peut-être Tu n'as pas Suivi Les enseignements Sur les apparitions Angéliques Les apparitions Angéliques Ils sont De deux ordres Il y a L'ordre Démoniaque Et l'ordre De Dieu Quand tu vois Un mort Quelqu'un qui est déjà mort Il vient Te donner Un message Il faut discerner Tu vois Quelqu'un qui est déjà mort Il te fait ça Allons-y Attention Ça deux C'est Le message De premier ordre C'est L'ordre démoniaque On t'appelle A l'esprit De mort Mais quand tu vois Quelqu'un Il est déjà mort Il vient Par exemple Il dit Le Seigneur T'aime Quel que soit L'état Dans lequel tu es Ta souffrance Prie N'abandonne jamais Dieu Ça C'est l'ange Des dieux Qui est venu Communiquer Le message Les anges Prennent Les formes Humaines Les anges Prennent Les formes Des morts Les anges Prennent Les formes De vivants Mais Il faut Discerner Quand ça arrive Il faut Collaborer Avec L'homme Des yeux Qui a la capacité D'interpréter Qui pourra Te dire Ce qu'il faut Dire La première Intuition Quand tu vois Un mort Après le rêve Prie Sanctifie-toi La deuxième La deuxième Des choses Va avec le rêve Parle à ton Pasteur Et c'est ton Pasteur Qui va L'interpréter Si le Pasteur N'a pas la capacité D'interpréter Il va se taire C'est aussi Une stratégie Il prie Tout simplement Pour toi Et toi Tu es quitte Voilà Ce qu'il faut Faire Réaction Je continue Peuple des yeux Lisons Jérémie 23 Non Il y a un élément Ce que je disais Sur Ésaie 29 1 11 On veut dire Ceci Le livre Cacheté Le livre Scellé Même Dans l'Apocalypse Quand je pose La question Qui descendra Pour briser Ce livre Personne A mis Son doigt Seul Jésus Qui a mis Son doigt En l'air Autrement dit La matière De la révélation Il faut La dotation D'une grande Capacité C'est pas N'importe qui Moi j'avais compris Quand j'étais fidèle Je ne prenais Jamais la Bible Je ne lisais Que Les enseignements Qu'on me donnait Par Mon pasteur Ce qu'il m'a enseigné C'est ce que je lisais Parce que Le livre Cacheté Ne t'hasarde pas Je peux prendre Les versets Qu'il a lu Ou fait lire Je l'ai lu Et je lisais Les enseignements Et là Ça a fortifié Ma foi La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole Des dieux La foi Ne vient pas De la lecture Aujourd'hui Le comble C'est le quête Tu vois les gens Qui s'assardent Avec des petits groupes De prières C'est là Où le diable Joue Dans les petits groupes De prières Sans mandat Tu réunis les gens Prions Mais qui va bénir Qui va protéger Qui La plupart des gens Qui ont évolué Dans les groupes Des prières Ce sont des faiseurs Des troubles Aujourd'hui La bonne prière Que Dieu peut accepter C'est ce que tu fais Chez toi Papa Papa Maman Enfant Moin bas Tu ne peux Je donne un exemple Kaboji Il vient chez toi Tu dis Oh Kaboji Il est venu chez moi Prions Il n'a pas mon mandat Ce n'est pas une prière Si je ne suis pas Tenu informé Caleb il vient chez toi Il prie Il n'a pas mon mandat Lui c'est un intercesseur C'est un intercesseur Il vient faire quoi chez toi Il vient t'embrouiller Il vient porter la malédiction Vous Celui qui vous conduit C'est moi Quand je vais toucher Le ministère pastoral Vous allez comprendre Que Dieu vous bénisse Peuple des dieux Qu'il vous bénisse davantage Kaboji peut venir chez toi Il prie avec toi Il dit Dieu va te bénir Je me rappelle C'est un gars Qui prie chez Ivens Ce garçon Il allait chez un grand Rose christien Qui était sur la deuxième avenue Moi je l'envoie En janvier Je l'envoie à l'étudier Au lieu d'aller à l'école Il est en sixième année Des humanités Je dis Toi Dieu a dit Tu ne peux pas faire Le temps plein dans ta vie Tu dois étudier Va étudier Et je paie ses études Il est rentré tardivement Pourquoi ? Il allait sur la deuxième avenue Chez un rose christien Et quand il arrive là Il fait des fausses prophéties Sur la deuxième avenue Et un jour Le papa là Est venu me voir Parce qu'il voulait Sa conversion Il m'a dit ceci J'aimerais vivre ma conversion Ce que je n'aime pas C'est ce frère Qui vient chez moi Et qui mange Et ce qu'il fait Avec une soeur ici C'est ce que je n'aime pas Que Dieu vous bénisse Peuple des yeux Moi connaissant le dossier Je savais Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est comme ça C'est un gars Dieu l'a taxé D'un Judas Et Dieu a dit Toi Ton rôle C'est de manger Dans des maisons des gens Et Dieu a dit Je te maudis La nourriture Ne va pas entrer Dans ta maison Mais tu commenceras A aller manger Dans des maisons des gens Parce que tu trompes Que moi Moi Dieu J'ai dit Vrai peuple des yeux Là où Dieu l'a amené Le fait d'aller prier Dans des maisons des gens Dieu l'a encore Maudit davantage Il dit Tu deviens Judas Et dans ton Dans ta bouche Il n'y aura que Mensonge Tu ne feras que Livrer les gens Et tu termineras Mal Il a fait Des groupes de prière A gauche A droite A gauche A droite Il va là Il y a un garçon Il m'avait dit Il dit Mais on était avec lui A Lumbashi Il a fouillé Il a commencé Un groupe de prière Il a mangé Chez tout le monde Il a fouillé Il a laissé les âmes Il vient ici Il fait un groupe De prière Le fait d'aller Dans des maisons Des gens Sans mandat Dieu il voulait Qu'il aille faire L'université Son petit frère A beaucoup écouté Il a fait l'université Il a fini aujourd'hui Il est maître Il est juriste Que Dieu vous bénisse Le peuple des dieux Maintenant Il se cramponne En faisant le temple Non Il y a certaines personnes Dieu dit Toi tu peux faire le temple Et toi tu peux Faire le temple partiel Il y a des gens comme ça Que Dieu vous bénisse Le peuple des dieux Le livre cacheté Il faut faire attention Tu peux vivre La malédiction Le fait de recevoir Chez toi N'importe qui Je suis prophète Je viens de tel ministère Je viens de telle église Est-ce qu'il a le mandat De son pasteur Même l'évangélisation Il faut le mandat On les a envoyés Deux à deux Quand on n'a pas le mandat On va faire l'évangélisation On va prendre la malédiction Des maisons là où on entre Et celui qui vient chez toi Il peut même te faire Une fausse prophétie Il dit Tu as dit Tu seras béni Un jour, deux jours Tu vois la bénédiction Après Un an, deux ans Tu vois Comme c'est une fausse bénédiction Qui vient du diable Ça partira Ce qui vient des dieux Reste et demeure Quand Dieu dit Tu auras l'argent Tu en auras Ça démeurera Mais quand c'est un homme Mandaté par le diable Il dit Tu auras l'argent Ça ne peut pas Demeurer C'était quelque chose C'était quelque chose Que je voulais Spécifier dans Esaïe 29 11 à 12 Maintenant j'attaque Aux fausses visions Jérémie 23 16 à 18 Je lis Dans le précieux nom De notre Seigneur Jésus Christ Je dis Jérémie combien 23 16 À 18 Je lis En nom De Jésus Christ Écoutez Ainsi Parle l'éternel Des armées N'écoutez pas Les paroles Des prophètes Qui vous prophétisent Ils vous entraînent À des choses Néant Et plutôt De néant Ils disent Les visions De leur cœur Et non Ce qui vient De la bouche De l'éternel Ils disent À ceux Qui me méprisent L'éternel A dit Vous aurez la paix Tu vois Un impudique Patenté Il reçoit Chez lui Un prophète Le prophète Le prophète lui dit Tu auras l'argent Pas même lui dire Transforme toi Quitte l'impudicité C'est ce que Dieu refuse Je continue La lecture Que Dieu Vous bénisse Peuple des dieux Il dit À ceux Qui me méprisent L'éternel A dit Vous aurez la paix Et il dit À tous ceux Qui suivent Les penchants De leur cœur Il ne vous arrivera Aucun mal Qui donc A assisté Au conseil De l'éternel Pour voir Pour écouter Sa parole Qui a prêté L'oreille A sa parole Qu'il a Entendue Parole du Seigneur Tout puissant Quelqu'un Qui a Deux femmes Trois femmes Quatre femmes Cinq Six femmes Il faut Commencer Par lui dire Abandonne La deuxième La troisième La quatrième Reste avec Une seule femme Un pareil N'a pas droit A une prophétie De la bénédiction Il ne faut pas Lui dire Tu seras béni Il ne faut pas Lui dire Tu seras élevé Il faut lui dire Change Sois transformé C'est ce que Dieu C'est ce que Dieu dit Ça vient Des coeurs des gens Vous savez Les soi-disant Prophètes Ce sont eux Qui égarent Beaucoup des gens Tu vois quelqu'un Qui fait N'importe quoi Parce qu'il donne La dîme Parce qu'il paye Je ne sais pas quoi Au lieu de lui dire Sois juste Marche en conformité Avec la parole Des dieux Toi fais-le Martel C'est à la personne Elle-même De changer D'être transformé Et non Tu dis à quelqu'un Dieu dit Tu seras élevé Dieu dit Tu seras béni Mais dans l'entretemps La personne Fait du n'importe quoi C'est de maudire Et ne pas De bénir La bénédiction Est précédée Par la crainte De l'éternel Et non Quelqu'un Qui a des femmes Quelqu'un Qui a deux Trois femmes Tu vois Tu lui dis Dieu m'a dit Tu seras très élevé Et le fait De te dire Tu seras très élevé Ça signifie Tu seras très abaissé C'est là Que vous verrez Les gens Qui ont l'argent Ils finissent Pauvres Par le fait De recevoir Beaucoup de faux prophètes Qui déclarent Élévation Au même moment Ils déclarent Élévation Dieu déclare Abaissement Je connais Dans cette église Il y a quelqu'un Qui venait prier Jeter son nom Et quand il venait prier Je lui disais Que la vérité Le fait de lui dire La vérité Il m'a fouille Il est allé Dans une église Là on pouvait lui dire Bénédiction Élévation Ne cherchez Jamais à plaire quelqu'un Même toi Même quand Un prophète Te dit Tu seras béni Mais dans ta tête Tu t'as moque Tu dis Mais regarde ces messieurs Tout ce que moi J'ai comme problème Il me dit Je serai béni Au lieu de me dire Que je marche dans la crainte Mais lui me dit Je serai béni Le vrai prophète Pousse quelqu'un À la crainte Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Là ce sont des faux prophètes Ils viennent avec des fausses visions Disant Dieu va t'élever Toi même tu es conscient De tout ce que tu fais Il faut que Dieu commence Par te dire des choses Ce que tu fais C'est pas bon Moi même si je ris avec toi Je souris avec toi Je n'acclamerai jamais le mal Je te le dirai Ce que tu fais C'est pas bon Amen Amen Peuple des dieux Attention Avec ceux là Que vous croisez En coup de route Il y a une femme Une diablesse Alicassi On m'a dit Elle a fait une prophétie Contre nous J'avais même dit Au frère Mais pourquoi tu as écouté Des choses comme ça Cette dame là Je la connais Elle était venue Prier avec nous Dans notre église Avec une maman C'est maman Bébéleza Qui était venue Avec la maman là La maman a amené aussi Son amie L'amie là Moi je l'avais reçu Parce qu'elle faisait des pierres J'ai dit Tout ce que tu fais Laisse les croqueries Depuis quand tu es prophète Depuis quand Non c'est ce qu'on m'avait dit Par mon pasteur Non non Commence par te répentir J'ai dit Depuis quand tu es prophétesse Pas prophète Comme il s'agit d'une femme Toi tu es une prophétesse En train de prendre Les maris D'autres Oui Elle va là où il y a des gens Elle se maquille Elle va là où il y a des gens Qui ont les moyens Et quand elle arrive là Elle te donne la prophétie Et tu couches avec elle Mais même si c'est une prophétesse De la galanterie C'est pas comme ça Et elle donne la prophétie Et tu couches avec elle Et deux la prophétie Tu couches Après avoir couché Elle te demande l'argent Premièrement L'argent de la prophétie Deuxièmement L'argent des rapports Et quand cette femme Est venue devant moi J'ai tué une Diablesse Je connais un autre Il était venu Il a fait des témoignages Dans presque toutes les églises d'ici Il a fini par l'église Méthodice Il vient dans votre église J'ai dit Mais toi tu n'es pas Serviteur Tu es sorcier Je ne peux même pas te laisser Précher Que Dieu vous bénisse Peuple des dieux Et il a dit C'est la vérité Je viens Vous vous allez m'aider Partout On m'a accepté Que Dieu vous bénisse Peuple des dieux Il faut faire attention A des fausses visions Même les faux prophètes Vous allez voir On les décrit même Ils laissent pas un moment la barre Lamentation de 14 Tu verras quelqu'un En bretelles Les faux prophètes Je ne sais plus qu'en bretelles Je ne sais plus qu'en bretelles Il parle la langue Tu as dit Continuons Lamentation Lamentation 2 14 Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ Tes prophètes Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité Afin Afin de détourner de toi la captivité Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs C'est ce que je venais de dire Je réponds C'est à ton avantage Tu vois Tu vois un faux prophète il vient Il dit Il dit Dieu m'a fait voir Tu iras loin La Bible dit Non C'est de rendre un mauvais service Pourquoi ils n'ont pas mis à nu ton iniquité Parce que tu es captif Quand bien même tu fais Tu te vois avec l'argent Mais tu es dans la captivité Et il faut que les prophètes commencent par te dire la vérité Abandonne ce que tu fais Après cela Mais est-ce qu'il faut toujours dire à quelqu'un Tu seras béni Pourquoi pas dire à quelqu'un Abandonne tes mauvaises choses Toute parole devant une personne Ce n'est pas la parole prophétique Il faut commencer par lui dire Abandonner les péchés C'est la moindre des choses Et nous venons toujours avec des choses Pour plaire à quelqu'un Vous savez Par moments On voit les hommes de Dieu ridicules Tu vois qu'il y a chacun Tu prophétises A la fin Tu demandes Est-ce que tu as un sachet Oui J'ai un sachet noir Les faux prophètes ont toujours des sachets Dans leur poche Est-ce que Tu vois Tu dis Ah là 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 J'ai fait Je vais te donner quelque chose Mais Je n'ai pas de sachet Non non J'en ai Moi-même j'en ai Il sort là-bas Il y a un sac noir Un sac bleu Un sac vert Il y a tous les sacs On dit Alors comme tu as quatre sacs C'est une bonne chose Là on met deux seaux Là on met Deux cuisses poulets Là on met Poulets Et quatre temps de sang Après on met Deux mille francs On te donne Là c'est pour lui Et tu parles Même à la Ma foi A cause Même d'un carton De poulet C'est rien La prophétie C'est toute une vie La prophétie C'est la richesse Ne perds pas ça A cause de Dix dollars Cent dollars Et tu témoignes Je me rappelle Je me rappelle Un pasteur Il vient chez moi Il dit Mais Dieu M'a fait grâce Parce qu'il peut se rappeler On m'a béni On m'a donné Comment des sots d'haricots Un sac ou deux Un sac d'haricots Tu regardes ce qu'il appelle Bénédiction Sac d'haricots Deux haricots Valorise-toi Tu vas te valoriser Que Dieu te bénisse Vous savez par moments Les gens me traitent De carré-carré Quelqu'un de contraignant Parce que je sais Comprendre la parole C'est quoi Je sais comprendre Même quand j'étais jeune Je ne me laissais pas entraîner Pas n'importe qui Là il faut dire non Je disais non Là il faut dire oui Je disais oui Je ne suis pas un monsieur Ouiste Non Ça fait maintenant Depuis le mois de juillet Jusqu'à aujourd'hui Je ne suis pas en contact De mes vrais contacts Je ne suis pas en contact Avec eux Que Dieu vous bénisse Peu à plaît des yeux Ils appellent Sur froid De prendre Le coup de fil Quelqu'un peut se poser La question Pourquoi Je dis Seul Dieu sait Seul Dieu sait Le vrai contact Avec le Seigneur Moi j'ai compris ça Quand tu es en contact Avec le Seigneur C'est quelque chose De merveilleux Que tu es en contact Avec les gens Avec les gens C'est parler La vie des autres Quand tu te croises Avec quelqu'un Il va te raconter Tel est fou Tel a Tel n'a pas Parce que maintenant Il y a un système Quand quelqu'un a les moyens Ça suffit Ça suffit Il a toujours Fétiche Cels qui n'ont pas les moyens Ce sont les enfants de Dieu Ma foi Dieu qui a dit Vous serrez la tête Et non la queue C'est un fou Vous faites quoi là La queue Allez montez à la tête Montez à la tête Ne restez pas à la queue C'est Dieu qui a dit ça Vous serrez la tête Et non la queue Vous êtes en train De parler en langue A la queue là Non il faut monter Mais monter correctement Dans des bonnes voies Et avec Dieu Nous ferons des exploits Et il écrasera lui-même Nos ennemis Faites attention Même quand quelqu'un Il te raconte des ragots Dis lui non J'ai des problèmes J'ai des problèmes J'ai ma maladie Mais toi tu dis Je serai béni Hein Quel est Quel est le rôle De la bénédiction Dans une personne malade Même si j'ai Des milliards d'argent Même si j'ai Des millions Et des millions D'argent Avec la maladie Ça fera quoi Si tu es vraiment Un prophète de Dieu Commence Par me dire La souffle de ma maladie Pourquoi je suis malade Et là c'est une bonne chose Tu dis à quelqu'un Tu seras béni Tu seras élevé De l'entretien La personne A l'hypertension Un hypertendu Tout ce qui est salé Ne mange pas La même personne A pour une de diabète Tout ce qui est sucré Ne mange pas La même personne A pour une de cholestérol Tout ce qui est Qui a de la graisse Il ne mange pas Mais toutes les bonnes choses Il ne peut pas manger Que Dieu vous bénisse Ce peuple est déçu Ce qu'il doit manger Il faut Bien quantifier Par moments Les gens qui ont Un problème de diabète Ils ne se rassagissent pas Si tu vas au-delà Le taux de sucre monte Et au lieu de dire A quelqu'un Dieu m'a dit La source de ta maladie C'est ça 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 Je prie pour toi Tu sois tout d'abord guéri Je suis malade Tu me dis Tu seras béni Attention Toi le malade Chaque fois les gens Ils viennent Tu seras béni La mort aussi C'est une bénédiction Parce que tu as dit Je place devant toi La vie Et quoi La mort Ne vous asserdez pas Tout T'accepter Tu es malade On vient te dire Tu seras béni Non Tout d'abord Ma guérison Et ma conversion L'argent Après Que Dieu vous bénisse Le peuple des dieux Parce que Dieu dit Mon peuple ne sera jamais Dans la confusion Vous serez la tête Et non La queue Que Dieu vous bénisse Le peuple des dieux Lisons Question Oui Merci Je t'en prie La question est Est-ce qu'un prophète A droit à une offrande Un prophète à quoi A une offrande A une offrande Non Le prophète Il a reçu gratuitement Il prophétise Gratuitement Tous ces machins Là tu vois Un prophète en bretel Hein Un bretel Avec un kangadadi Tous ces machins Ce sont les sorciers Il faut faire attention A l'époque On les appelle Les voyants Ils avaient droit À un cachet Qu'on appelle Jétons De présence C'est pas une offrande Dans la vraie thématique Mais là il y a L'organisation des offrandes Dans l'église La Bible dit Apportez vos dîmes Et vos offrandes Dans la maison Du trésor Pas cher prophète C'est pourquoi La plupart des prophètes Ce sont des pauvres Tu y vas chez quelqu'un Tu donnes la prophétie Il te donne l'argent Tu mets dans ta poche Tu bouffes ça C'est fini Tu bouffes ton avenir Le prophète N'a pas droit A une offrande L'évangéliste N'a pas droit A une offrande Quand il y a Tu vas à l'évangélisation On te donne l'argent Tu vas Je sais où Là Tu vas quelque part Tu pries On te donne l'argent Viens avec l'argent A l'église A la maison du trésor Il faut me présenter Cet argent Je le faisais Ma manteau Elle est là Parce qu'elle est là Moi Quand je travaillais A côté de Passeur Casadi J'ai fait entrer Beaucoup d'argent Même ce qu'on me donnait Pour moi On vient chez moi On me donne Je ne peux pas Utiliser ça Comme il travaille À FRT Chez moi FRT c'est un pas Je vais à FRT Je dis Papa Venez voir Il vient Je ne peux pas Me faire entrer Le sac de farine Ou une offrande Dans ma maison Je dis Regarde moi On a mené ça Il dit C'est quoi Il regarde S'il peut prendre Ah Mange Et La personne là Ne sera pas Bénie par moi La personne sera Bénie par Mon pasteur Mon titulaire Qui a la signature Céleste Qui a été Vous béni Ce peuple est Des yeux Mais c'est En administration On appelle La formule Un sur un Une personne N'a qu'un seul Chef Je vais parler De ça Quand je vais Toucher Au pasteur Que tu veux Vous bénisse Peu J'avais donné Mon exemple On me donne Passeur Kabeba Feu Passeur Kabeba M'avait donné Le chauffe-pain On appelle ça Bon français Thermo-plongeur J'ai pris ça Le pasteur Il est là J'ai présenté A mon pasteur Il a dit Je vais inaugurer Il a Il s'est lavé L'eau chaude Le premier Après tous les pasteurs Nous étions En retraite Chez le pasteur Et à la fin Je pensais Qu'il allait partir Avec ça Il a dit Rentre avec ça C'est ta bénédiction Et je suis rentré Avec ça Que tu veux Vous bénisse Peuple des yeux Rendez-vous compte Mon oncle C'est l'oncle De ma femme Paternelle Il vient Me laisser Une poule J'ai appelé Mon pasteur Regarde la poule On m'a donné Par l'oncle Que je fasse quoi Avec Non non Tout maman Oui J'ai envoyé J'ai donné A qui En cinq ans Il est allé Donner à la maison Que Dieu Vous bénisse Peuple des yeux Qu'il vous bénisse Davantage Et à la fin Je t'épargne A des choses Vous comprenez ça Vous comprenez Je bénis La personne Qui a posé C'est la belle question Un prophète N'a pas droit Un évangiste N'a pas droit Toutes Les offrandes Même un intercesseur N'a pas droit Toutes les offrandes Sont orientées Moi quand j'étais L'église Tout ce que je recevais Je souffrais Je n'attendais que Quand le patient Venait C'était plus pire Que ça Le patient Il vient J'étais l'administrateur De l'église En même temps Deuxième personnalité De l'église Et chargé Et chargé De l'intercession Il me dit Le rapport doit aller Aux Etats-Unis Un rapport doit aller Au Canada Un autre A Kinshasa Un autre A Lumbashi Il dit Écris Dans la discrétion Pastorale Je t'ai donné A toi L'argent Autant J'ai dit Moi Il dit Oui Moi Il dit Oui Que j'écrive Oui C'est ce qu'il ne m'a Jamais donné Je n'ai pas dit Non tu ne m'as Jamais donné J'ai dit Attention La parole De ton patient A force De pouvoir A force D'autorité J'ai dit Merci Tu m'as donné J'ai écrit J'ai écrit J'ai écrit J'ai écrit J'ai écrit On t'a donné Autant Et c'est parti Et j'ai signé Un homme éduqué Merci Dieu m'avait donné Des parents Je pouvais dire Mon pasteur Non pasteur Ou bien Je l'accuse Je ne l'ai jamais fait Je faisais élever Mon pasteur Que Dieu vous bénisse Peuple et des dieux Mais vous avez un bon pasteur ici Je ne suis pas dans l'histoire L'argent Je l'oriente Là où il faut Tout ce qui entre Je demande l'orientation Ça ça doit aller où Ça ça va là Ça va aller où Ça ça va aller là Ça va aller où Ça ça va C'est ce que je fais Que Dieu vous bénisse Peuple et des dieux Qu'il vous bénisse Davantage Est-ce qu'on peut avancer Pour la gloire des dieux La maison Que Benoît a donnée à Dieu Mais un autre pasteur Ça devient sa maison Non ? Chintakabria Ma famille On dit Grand frère Togamouni Koyingia Mais je peux le faire Je peux le faire Mais je dois chercher La bénédiction C'est lui qui a Qui a donné l'argent Je dois faire ça Il y a Kaba Dieu dit Donne l'argent Il donne l'argent Cet argent Je dois orienter Pour qu'il soit béni Vous comprenez Peuple et des dieux J'oriente l'argent Vous avez vu Papa Ilunga m'a donné Son salaire Et quand il m'a donné Tout son salaire J'ai dit Non Il l'a donné à son père Mais moi je prends Tout le salaire Je donne à qui ? A Dieu J'ai donné ça à Sula Qu'il vous bénisse Peuple et des dieux Qu'il vous bénisse Davantage Je crois Je t'ai encore donné Il n'y a pas Deux jours Je t'ai donné 500 dollars Qu'il vous bénisse Peuple et des dieux Je t'ai dit J'oriente Pour la bénédiction Ce sont les Dengui Que lui Il a mis ah ah ah, mais il m'a passé un jour et un jour, je ne veux pas, mais il m'a passé un jour, ah ah je refuse. Parce que c'est lui qui donne, il dit, je donne mon impudicité, je donne ma mort, je donne. Et tu risquerais de mourir pour rien à cause de 100 dollars. Que Dieu vous bénisse Peuple des dieux Je sais orienter Même quand je construis la chemin Je sais quel est l'argent qui ira là-bas L'argent que papa il m'a donné C'est beaucoup d'argent Je pouvais payer les sacs de ciment Ou les ferrons Pour que j'oriente à ma construction Je dis non Avant tout Dieu J'ai tout donné A Dieu On m'a donné d'autres Ici non Il y a la dote de qui ? De Noéla Il y a la dote de Titus Mais c'est Dieu avait dit c'est mon argent Et j'ai pris la dote J'ai donné à qui ? A Dieu Que Dieu vous bénisse Peuple des dieux Vous toutes Pourrez-vous que vous allez me donner vos dote ? Je ne mangerai jamais ça Je vais donner à Dieu Pour vos vies Que Dieu vous bénisse Peuple des dieux C'est ce que je fais Pour la gloire De Dieu Est-ce que je peux continuer Est-ce que je peux avancer ? On a déjà lu Ézéchiel Ézéchiel 13 Ézéchiel 13 On lit 1, 2, 3, 6, 7, 8 13, 1, 2, 3, 6, 7, 8 13, 1, 2 La parole de l'Éternel Mais il faut lire tout Le livre d'Ézéchiel 13 En part des faux prophètes Et des fausses visions Et songes La parole de l'Éternel Me fut adressée En ces mots Fils de l'homme Prophétis contre Les prophètes d'Israël Qui prophétisent Et dit à ceux Qui prophétisent Selon leur propre cœur Écoutez la parole de l'Éternel Ainsi parle le Seigneur L'Éternel Malheur Aux prophètes insensés Qui suivent leur propre esprit Et qui ne voient rien Je vais au 6ème verset Leurs visions sont vaines Et leur oracle menteur Ils disent L'Éternel a dit Et l'Éternel ne les a point envoyés Et ils font espérer Que leur parole s'accomplira Je lis 7 à 8 Les visions que vous avez Ne sont-elles pas vaines Et les oracles Que vous prononcez Ne sont-ils pas menteurs Vous dites L'Éternel a dit Et je n'ai point parlé C'est pourquoi Ainsi pas le Seigneur L'Éternel Parce que vous dites Des choses vaines Et que vos visions Sont des mensonges Voici j'en veux A vous dit Le Seigneur L'Éternel Parole du Seigneur Tout-Puissant Et si Dieu dit J'en veux Autrement dit Je n'aime pas ces pasteurs Je hais ces pasteurs Tout prophète menteur Tout prophète menteur Qui vient avec des fausses visions Avec des fausses anges Dieu ne l'aime pas Tant que tu fabriqueras Une fausse vision Mets-toi en tête Dieu te haïra Vous les courageux et les courageuses Vous venez avec des fausses visions A peine vous commencez A peine Dieu vous hait Il ne vous aime pas Il vous méprise Il vous considère Comme des cacas Vous n'êtes pas considéré Par lui Dieu Parce que vous êtes des faux soyeurs Parce que vous êtes des menteurs Parole du Seigneur Tout-Puissant Lisons dans Miché Miché 3, 5 à 7 Miché 3 5 à 7 Je lis au nom de Jésus Christ Ainsi parle l'Éternel Sur les prophètes Qui égarent mon peuple Qui annonce la paix Si leurs dents ont quelque chose à mordre Et qui publient la guerre Si on ne leur met rien dans la bouche A cause de cela Vous aurez la nuit Et plus de vision Vous aurez les ténèbres Et plus d'oracles Le soleil se couchera Sur ces prophètes Le jour s'obscurcira Sur eux Parole du Seigneur Tout-Puissant Tout prophète Menteur Avaient des fausses visions Il a des jours Obscurcis Même s'il fait le chant Ça n'ira pas Même s'il fait le commerce Ça n'ira pas Même s'il fait étudier Les enfants avec son argent Ça n'ira pas Même si les enfants Finissaient les études Les études ne vont rien payer A cause de ces mensonges Est-ce qu'il a les dents Qui peuvent mordre Est-ce qu'il peut manger Il finira sérieusement Il finira sérieusement malade Et quand il finira sérieusement malade A cause de ces mensonges Au lieu d'amener la crainte Il déclare la fausse paix Dieu a dit Dieu a dit Tu auras la paix Dieu a dit Au lieu de dire Répandez-vous Soyez transformés C'est ce que Dieu veut C'est ce que Dieu cherche C'est ce que Dieu nous demande La transformation La mise à part La pureté La sanctification La graine de l'éternel La prophétie Elle doit s'orienter Dans ce sens-là Dis à quelqu'un Attention ce que tu fais Tu ne veux pas Change Marche En conformité avec Dieu Quelqu'un qui s'absente Toi le prophète Tu encourages Les absenteïstes Un absenteïste N'a pas droit A la prophétie Un immature N'a pas droit A la prophétie La prophétie C'est pour les gens Matures Assis Pas les gens Qui n'ont pas Dieu Quelqu'un qui n'a pas Dieu Quelqu'un qui ne connait pas Dieu Et il faut prêcher La parole Point bas C'est l'affaire des évangélistes Pas de toi prophète C'est l'évangéliste Qui va avec La Bible Il prêche Et non toi le prophète Tu vas dans une maison De quelqu'un Qui ne prie pas Je me rappelle Ça c'était le témoignage De Pandé Capopo Et sa femme Maman Pierrette Ils reçoivent Chez eux Ils étaient ensemble Avec Pasteur Kaïté Ou Kaïté 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 maman Kaïté Qui était le premier pasteur Chez Kiengémoto Ils sont Ensemble En train de parler Ils reçoivent Un homme Soi disant Des dieux Il dit Dieu m'envoie Chez toi Fais attention Fais attention Et il ne faut pas Aller au boulot Un mois Mais donne moi L'argent Et comme tu es Administrateur En suce de l'argent Il faut me donner La viande boucanée Prophète Alloma Niamma Yampore Comment voulez-vous Une prophétie Ne part pas Au boulot Un mois Après le prophète Est parti Pendé l'angle Dans la maison Il prend la paire De chaussures Il y avait un serpent Là dedans Il veut porter Un serpent Et vous voyez Ça c'est le témoignage De Passeur Pané Kapop A moi Dans sa propre maison Que Dieu vous bénisse Peuple de Dieu Quand il était Administrateur De territoire Fais attention Avec des faux Prophéties Des fausses visions Il y a des endroits Là où il faut Envoyer des évangélistes Même si tu es prophète Si tu as la qualité D'évangéliste Tu peux sortir Chez les gens On ne va pas Prophétiser Quelqu'un Qui s'absente A l'église Celui qui s'absente On peut le visiter Par les évangélistes Et non dire Dieu a dit Dieu a dit Non Rentre à ton poste Dieu t'aime Que Dieu vous bénisse Peuple de Dieu Parce qu'un absenté Si tu vois Quelqu'un ne vient Pas à l'église Chaque fois Chaque fois Tu vois chez lui Dieu a dit Tu auras beaucoup d'argent Dieu a dit Tu iras très loin Dieu a dit Tu feras ceci Non Il faut savoir Quoi dire A un monsieur Qui n'aime pas L'église Que Dieu vous bénisse Le peuple des cieux Il faut laisser La place Aux évangélistes Que Dieu vous bénisse Et Dieu dit Les jours seront Obscurcis Des prophètes Les jours Obscurcis Il voudra dire Ils n'auront rien Dans les affaires Ils n'auront rien Dans le travail Ils n'auront rien Dans tout ce qu'ils feront Dans leur vie Même s'ils ont l'argent L'argent entre C'est la maladie Qui entre Et vous dépensez L'argent entre Ce sont des problèmes L'argent entre Ce sont des cas Des deuils Et tu perdras Ton argent Comme ça Tu perdras Tes affaires Avec des fausses Visions Que Dieu Vous bénisse Qu'il vous bénisse D'avantage Nous allons lire Dans 2 Rois 17 13 à 15 Pardon Je me suis arrêté Au 6ème Je n'ai pas fait Le commentaire Jusqu'au 7ème Les voyants Seront confus Les devins Rougiront Tous se couvriront Ah Très bien Ça c'est un élément Important Ils se couvriront La barbe Qui est un bénisse Peuple des dieux Les voyants Seront confus Les devins Rougiront Tous se couvriront La barbe Car Dieu Ne répondra pas Et c'est là Que vous verrez Beaucoup de prophètes Avec La barbe La barbe C'est le signe De mensonge Hypocrisie Et folie Quand tu vois Quelqu'un Il aime la barbe Il y a dans d'autres Versions Pas de favoris Quand quelqu'un Il aime la barbe C'est un menteur C'est un escroc C'est un escroc C'est un escroc Et la tête Commence à sauter Il est proche De vous N'aimez pas ça Et vous allez voir Quelqu'un Qui commence à prophétiser Il laisse la barbe C'était des pratiques Des peuples Jésuites Ce sont des pratiques D'autres peuples Voyez les postolos Ils laissent la barbe Quand tu deviens Postolos Directement la barbe C'est l'escroquerie Parce que la canne Des postolos Portait Le diamant Là-dedans Il y avait Un petit trou Ils introduisaient Le diamant Et la barbe Cachait tout ça Quand tu vois Quelqu'un barbu Tu dis C'est un vieux Non Les cheveux blancs Ne montrent pas toujours Qu'on est vieux On est sage Non Peuple des dieux La barbe La barbe couvre La possibilité Des faux prophètes Les proches Des fous Les proches Des menteurs Des escrocs Et vous verrez Un prophète Il cherche Je ne sais pas Quelle lotion Quel produit Pour qu'il éclaircisse Sa peau Et il laisse La barbe Et il change Même de voix Voyez Une voix Roque Enrouée Tintée De microbes Prophétiques Et elle paraît Viens chez toi Quand tu vois Un petit là Il n'a que 15 ans 18 ans 20 à 21 ans Mais tu vois La barbe Elle est là Bonjour Comment allez-vous Il y a Dieu Qui a parlé Ok Comme ok Non Peuple des loupes C'est ok L'escroc La barbe C'est la stratégie Des escrocs La barbe C'est la stratégie Des voisins Des fous La barbe C'est une stratégie Des menteurs Parce que Vous savez Psychologiquement Quand quelqu'un A la barbe Il te donne Une impression Qui Te kidnappe Il y a Il y a Le kidnapping Et le bon sens En toi Se perd Par rapport A la barbe De la personne Et les barbus Par mois Quand ils te parlent Ils font ça Hein Les stratégies Des roschristiens Des francs Maçons Quand ils ont Leurs grosses bagues Ils mettent Des bagues Et ils jouent Comme ça D'autres Ce sont Des chaînettes Il y a D'autres Roschristiens Ils ont Les totems Totems Par rapport A la couleur Des habits Que Dieu Vous bénisse Peuple des dieux Qu'il vous bénisse Davantage Et vous voyez Un faux prophète Il vit avec La barbe Un petit garçon Tu l'as vu Il n'y a pas longtemps Et la barbe Des prophètes Pousse vite Pousse vite Vous allez constater C'est rare De voir Un moussanga Postolo Un moussanga Barbu Parce que Les moussangas Ne prophétisent pas Mais quand tu vois Un moussanga Prophète C'est rare Vérifiez Vérifiez Ils sont rares Même dans leur village Trouver un moussanga Prophète Non Sur 20 Et sur 100 Peut-être Ils sont A 1% Ou 2% Que Dieu Vous bénisse Peuple des dieux Là on trouve Beaucoup de prophètes C'est chez les Kassaïens Et les Maloubakades Les deux peuples C'est là On trouve Beaucoup de prophètes Beaucoup de faux Et alors des faux Que Dieu Vous bénisse Peuple des dieux J'avance Pour la gloire De Dieu Maintenant on peut lire Dans 2 Rois 17 13 A 15 Et la plupart des prophètes Ils aiment Tentamariser Ils aiment faire Des choses Là Avec trop De cris De bruit Ainsi de suite Il faut faire Attention Ils ont des langues Bizarres Hallelujah Ils tapent là Miaou Ça c'est le chat C'est le prophète Les gens qui vous miaouent Ils disent Les prophètes Faisons attention De ces gens là Que Dieu vous bénisse Peuple des dieux Deux rois Enfin 17 Pardon Dirkab Ah C'est pas une question Deux rois 17 13 A 15 Je crois On pourra s'arrêter Là aujourd'hui Deux rois J'ai dit quoi 17 13 A 15 Les ténéphi Avertire Israël Et Judas Par tous Ces prophètes Par tous Les voyants Et leur dit Revenez De vos mauvaises choses Et observez Mes commandements Et Mes ordonnances En suivant Entièrement La loi Que j'ai prescrite A vos pères Et que Je vous ai envoyé Par mes serviteurs Les prophètes Mais n'écoutent Mais n'écoutent point Et ils Roidirent Leur coup Comme leur père Qui n'avait pas cru A l'éternel Leur Dieu Ils Régétèrent ces lois L'alliance Qu'ils avaient Qu'ils avaient Faites Avec leur père Et les avertissements Qu'ils leur avaient Adressé Et ils allèrent Après des choses De néant Et ne furent Eux-mêmes Que néant Et après Les nations Qui les entouraient Et que l'éternel Leur avait Défendu D'imiter Parole du Seigneur Tout-Puissant Dieu donne Une orientation À suivre Il dit Cette voix C'est la plus vraie Elle vous amènera À la bénédiction Cette voix S'avère Importante Elle vous amènera Au succès Mais eux Ils n'aiment pas La vraie voix Ils aiment Des faux prophètes Ils aiment Des fausses prophéties Pour eux Quand ils ne mentent pas Ils ne vont pas Vivre Le mensonge Devient Leur deuxième Monde Ils n'aiment pas Le vrai monde Des dieux Ils aiment Le mensonge Le mensonge Dépasse La nourriture Le mensonge Dépasse L'argent Le mensonge Devient Un travail Qui dépasse Tout le travail Et c'est le travail Par excellence Par lequel Ils savent Se faire De l'argent Se faire Des relations Se faire Des grands moyens Et là Dieu est sidéré Et là Dieu n'aime pas Il dit Mais quel est ce peuple Un peuple royal Mais qui aime Aller trop bas De l'échelle La vraie voix De la royauté C'est la voix De la vérité C'est la voix De la parole Comment ces gens Dans leur tête Ils ne pensent Que mensonge En pensant Mensonge En réfléchissant Mensonge En respirant Mensonge Ils s'offrent Au diable Et ils deviennent Les enfants Du diable Tu viens d'écouter Cette parole Des fausses Visions Offre-toi A Dieu Et non Aux faux Prophètes Parce que ton avenir Est bien Rassuré Par Dieu Que Dieu bénisse Sa parole Applaudissements Applaudissements Rassuré Rassuré Sous-terme Bonus Applaudissements 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 Offre-toi A Dieu Et non Aux faux Prophètes Ton avenir Est pleinement Sécurisé Par Dieu Et qu'est-ce que Tu vas dire Et pleinement Sécurisé Par Dieu Tu t'offres Allons-y A daté de ces jours Par ce sous-thème Les fausses visions Qui t'amenaient la mort Les fausses visions Qui t'amenaient la fourberie Les fausses visions Qui t'amenaient Le blocage Les fausses visions Avec des faux prophètes Qui sont venus s'aimer chez toi Des maladies Des mauvaises choses Aujourd'hui Ces visions Sont tombées Parce que maintenant Tu venais de t'offrir A Dieu Et non A ces faux prophètes Tu as la vie Tu as la paix Tu as la tranquillité Tu as la richesse Prions au nom De Jésus Christ Dieu de gloire Dieu de gloire Dieu de puissance Dieu de gloire Dieu de puissance Dieu de puissance La gloire Au Père Le miracle Et